À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Qui sont les meilleurs sportifs de l'année 2014 ? 2014 a été une très belle année pour le sport français, notamment pour 4 grands champions. A 20 ans, Marie Brochet a été la star des Jeux Paralympiques d'hiver, les Jeux Olympiques pour les handicapés. Privée d'un bras, elle est devenue la première skieuse à remporter 4 médailles d'or lors d'une compétition olympique. Cette performance survient après 7 titres de championne du monde. Jamais personne n'a autant dominé le ski mondial. En février, Renaud Lavilléni a établi un nouveau record du monde de saut à la perche en passant une barre à 6,16 m de hauteur. L'ancien record du monde, de 6,15 m, semblait indépassable. Ça faisait 21 ans que les perchistes essayaient de le battre. Alors que les cyclistes se spécialisent souvent dans une discipline, Pauline Ferrand-Prévot est aussi brillante dans le cyclisme sur route que dans le VTT ou le cyclocross. Elle est la première française à avoir remporté 4 titres de championne de France dans toutes ses disciplines. En septembre, elle est même passée championne du monde de cyclisme sur route deux mois après un premier titre mondial en VTT. Florent Manodou a prouvé que son titre de champion olympique de natation de 2012 n'était pas un coup de chance. En 2014, il a gagné 7 titres de champion d'Europe et du monde. Il est devenu le nageur le plus rapide de l'histoire en battant le record du monde de 50 mètres nage libre. Et en escrime, les Français ont été médailles d'or en individuel et par équipe. Alors pour de nouveaux records, en garde 2015 ! Tu te poses des questions ? Nous, on y répond !